Print Belgium est en fait une réminiscence de Gérard Print, qui est une imprimerie que j'ai ouvert en 1985. A l'époque, on avait trois ouvriers, une GTO, une Sork et une Prestipo. Au fil du temps, la société a changé de nom. Maintenant, on s'appelle Print Belgium parce qu'on exporte quand même pas mal de produits à l'étranger. Là maintenant, on est 35 personnes, 35-36 personnes en fonction des moments. Et on travaille exclusivement sur des Ezelberg, une XL 5 couleurs, une SM 8 couleurs et une SM 8 couleurs, plus tout le façonnage qu'il y a autour. Je pense qu'on est totalement généraliste. Print Belgium imprime tout ce qui est brochure, tout ce qui est gros volume de papier. On a quand même une division qui s'occupe de cartonnage. On fait des displays, des pop-ups, des boîtes, des choses peut-être un peu plus spécifiques en plus etc. On a mal géré cette évolution dans le sens où on a toujours tout misé sur la production. Donc c'est pour ça qu'on a un gros parc machine maintenant. Au détriment évidemment de l'administratif. Donc ça a toujours été fait en bonne enfance. Ça a toujours été fait comme ça pouvait se faire. On a d'ailleurs très peu au bureau. On est quatre personnes au bureau. Donc c'est vraiment une toute petite équipe. Donc chacun a une tâche bien spécifique et voilà. Et donc on s'arrange comme on peut. Au départ on faisait, évidemment il faut s'imaginer, trois ouvriers, une toute petite entreprise. On faisait nos devis encore à la main. Et on a gardé ça très longtemps parce que c'était rentré dans les habitudes et tout le monde ici faisait ses devis à la main. Et à un moment donné on s'est bien rendu compte que ça devenait ingérable. Puisqu'on est une petite équipe, il fallait absolument mieux organiser notre temps de travail. Et je pense que là l'expérience DataLine était vraiment intéressante pour nous. Ça va évidemment beaucoup plus vite et ça va surtout beaucoup plus vite maintenant pour toutes les variantes que le client nous demande. Parce qu'étonnamment je trouve que depuis quelques années les clients vous demandent des variantes tout le temps. Et ça avant à la main, il fallait chaque fois reprendre le calcul à la base. C'est comme maintenant on change informatiquement. Quelques anecdotes, le lendemain ou le lendemain qu'on a commencé à envoyer nos premières offres officielles, Print Belgium, certains clients m'ont téléphoné, m'ont appelé. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas normal. Vous avez été rachetés, il se passe quelque chose chez vous. Donc ça effectivement je pense que les clients étaient, je m'en rendais absolument par contre, étaient fort sensibles à la qualité de l'offre à l'affecté de l'objet. Pour l'instant donc on a notre multipresse qui tourne depuis deux mois et demi. Donc je pense qu'on est vraiment encore dans une phase de départ. Mais je sens que tout le monde est bien dans le projet, tout le monde est bien dans le raisonnement. Je pense que le deuxième step important va être la post-calculation avec le retour des informations des machines. Évidemment, le changement, ça fait toujours peur au départ. Mais nous aussi, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas peur du changement. Je répète, puisqu'on avait notre vie faite à la main sur un bout de papier avec une calculette. Donc c'est évidemment un très gros changement. Maintenant, ce qui m'angoisserait, c'est de la perte. C'est de ne plus l'avoir. Parce qu'évidemment maintenant, je me rends tout à fait compte de l'utilité de ce programme en termes de fonctionnement journalier. Je pense qu'il est aussi important que notre programme de compta.